Côté pile, cette grève relance la passion française pour le vélo qui trouve de plus en plus sa place dans les grandes villes. Seulement, côté face, la circulation intense, très intense même en Ile-de-France, a eu pour conséquence, vous allez le voir, une nette augmentation des accidents. Vélo, scooter, trottinette en sont les principales victimes avec une augmentation sur cette période de 40% des accidents. Reportage Agnès Monteux, Baptiste Lègle et Mathieu Birden. Ils sont de plus en plus nombreux à se filmer. Véhicules qui frôlent, qui les ignorent. Partout en France, même quand le feu est vert pour eux, beaucoup de cyclistes redoutent ceci. L'accident. Parfois même pour de petits riens. Comme éviter les véhicules mal garés, sur les voies réservées, le vélo se prend la bordure, c'est la chute. Je prends le vélo tous les matins parce que c'est plus écologique et parce que c'est sportif, ça me permet de faire du sport. Mais oui, de temps en temps, c'est vrai qu'on se sent en danger. Il faut être attentif à tout, les piétons également, parce qu'il n'y a pas uniquement que les voitures et les bus et les poids lourds. Toujours rester vigilant, même sur une piste cyclable. Sur celle-ci, il y a un an, un camion coupe la route d'une jeune cycliste. Il ne la voit pas, la renverse et lui écrase la jambe. Depuis, Marine a eu plus de 20 opérations pour tenter de sauver cette jambe et les soins continuent. A 22 ans, elle se bat, a repris ses études, mais restera handicapée. Elle a pris un avocat pour espérer la meilleure indemnisation possible et il y a un procès en cours. Votre accident, Marine, vous êtes une battante, c'est un drame. Ça n'aurait jamais eu ce passé. Ce n'est pas normal, concrètement, que ce type ne vous ait pas vu. Mais ce n'est pas normal aussi que l'infrastructure ne lui ait pas permis de se rendre compte. C'est ce qu'il dit, moi je crois, qu'il traversait une piste cyclable. J'étais sur une piste cyclable avec un ciel jaune, etc. Dans ma tête, j'étais protégée et je n'avais pas pris de risque. Mon souhait le plus cher, c'est que ce genre de situations qui auraient pu être évitables parce qu'elles ne sont pas liées à des comportements risqués, n'existent plus. Cet accident démontre que ce n'est pas parce qu'on met une piste cyclable que forcément on protège les cyclistes. Comment mieux protéger les cyclistes ? A Paris, leur nombre a doublé en un an, avec des pistes réservées de plus en plus nombreuses. Un plus pour Charles Maguin, qui se déplace toujours à vélo. Mais selon lui, elles ne sont pas toujours suffisamment bien pensées. Alors là, évidemment, bam ! Aïe, 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 aïe ! Et alors là, c'est la super bande cyclable qui se téléporte au milieu du boulevard. Le voilà lâché au milieu de la circulation. On va faire bien attention, hop là ! Et puis on se retrouve dans ce truc, hein ! Ou mal repérés dans les croisements, dans l'angle mort du véhicule. Oh là, oh là ! L'angle mort des poids lourds, c'est la cause principale des accidents mortels. Une chose qu'on pourrait faire, c'est de prolonger le séparateur, là, jusqu'à moi, par exemple. C'est comme si j'étais le bout du séparateur. Et du coup, la voiture, pour tourner, elle est obligée de me contourner. Si c'est une bordure en pierre, voilà, on ralentit et on couple la piste cyclable avec un angle qui permet de voir les cyclistes. Aménager des pistes cyclables, ce n'est pas simple. Depuis un an, la mairie de Paris a embauché des spécialistes qui s'inspirent du savoir-faire d'autres pays, comme les Pays-Bas. Donc on a essayé de mettre cet îlot qui force les voitures juste à rester dans leur espace. Et le vélo a son espace et chacun, les gens ne se rencontrent pas, donc on se sent en sécurité quand on est dessus. Il faut aussi changer les comportements des non-cyclistes. Dans cette salle, 10 agents scrutent toutes les incivilités sur les pistes cyclables, à l'aide de caméras. Donc là, on a un deux-roues qui vient de passer dans la piste cyclable, à contresens. Donc j'ai pris le cliché, et là, cette personne va être verbalisée. 90 euros par scooter, mais en un an et demi, les infractions n'ont pas baissé.